La chronique politique de M. Hassan Kassimi, le sionisme, une malédiction qui menace la paix mondiale. Nous savons que tout ce que l'humanitaire occidentale a été, la vitrine qui a toujours caché des scorpions vénimeux qui ont débarqué sur nos territoires pour détruire les terres et appauvrir nos populations. Pour mettre en place un tel mécanisme colonial de dépossession, plusieurs scénarios ont été utilisés pour culpabiliser nos populations et provoquer sa soumission par le glaive et par le feu. Hollywood a été la première institution occidentale coloniale, propriété de mania de la finance qui a produit des valeurs racistes du blanc civilisé, le justicier qui a volé des territoires en faisant croire que ses habitants étaient des sauvages et des barbares dénués de toute humanité. C'est au nom de la civilisation que l'Occident a détruit la civilisation des autres peuples. Il est bien établi que l'Occident a construit son opulence sur les cadavres des populations dont l'histoire et la civilisation sont millénaires. L'histoire de l'Occident est un bain de sang et de génocide en série contre le reste des populations du monde. À l'heure des évaluations de la gouvernance mondiale, l'Occident colonial n'a jamais pensé un seul instant à la rédemption ou à se faire pardonner ses péchés en revenant sur le droit chemin des valeurs humanitaires, du bien, de la morale, de l'équité et de la justice. Vous l'avez tous compris, c'est cet Occident qui ne parle que de paix et d'humanité se drapant dans les apis de l'Ange Gabriel pour mieux vous tromper et vous détruire. Le bilan sinistre de l'histoire de l'Occident est qu'il ne sait faire que la guerre, les génocides, les crimes de guerre, continuant honteusement à soutenir sans bras armés le sionisme nazi et fasciste. Le plus grand enseignement que nous devons tirer est que le sionisme a pris le contrôle de l'Occident et qu'il est sur les pas de l'histoire sinistre des nations coloniales occidentales, ce qui confirme la théorie considérant l'antité sioniste comme un post-avancé colonial au Moyen-Orient. Le sionisme a produit plusieurs théories fausses pour la construction d'une alliance judéo-chrétienne mondiale avec des fondements bibliques et hébraïques inventés de toutes sortes devant faire croire que Dieu a deux royaumes. Le premier sur terre, le royaume judaïque en Palestine, et le deuxième dans les cieux, le royaume de la chrétienté, scellant ainsi une alliance coloniale entre sionistes et chrétiens radicaux. Et l'histoire nous a toujours appris qu'un bien mal acquis ne porte jamais bonheur aux voleurs, quelles que soient les stratégies mises en place d'annexion des territoires, comme c'est aussi le cas au Sahara occidental. Voler la terre saine de Palestine ou du Sahara occidental est l'ultime forfait qui abattra sur ses auteurs la colère divine, infinie dans le temps et dans l'espace. Le chemin de l'errance des États se nourrissant de valeurs suprémacistes, racistes, coloniales, sera encore long et se prolongera dans le temps, tant que le sionisme n'est pas éradiqué comme le nazisme et le fascisme. Le sionisme a été classé par la résolution 33-79 des Nations Unies comme une idéologie raciste, discriminatoire, comme l'apartheid d'ailleurs. Le sionisme est rangé par la pathologie perverse de vouloir dominer, humilier, mépriser, diviser là où il s'installe. Et plus d'un million de juifs ont fui Israël depuis la guerre d'extermination lancée contre les populations razaouis, rappelant le spectre de la fuite d'un peuple résultant des théories absurdes, conquérantes et nazies. Le sionisme est une autre malédiction pour le peuple juif parce qu'il est le carburant qui est dans l'antisémitisme partout dans le monde. Le sionisme est dans ses fondements antisémites. Et là, il faut le souligner parce qu'il est le premier à menacer la sécurité du peuple juif. Vous devez savoir aussi que les lignes éditoriales de la presse occidentale sont instruites et filtrées par les lobbyistes sionistes qui n'acceptent que les versions présentant la résistance palestinienne comme des terroristes faisant abstraction des épurations ethniques et génocides commis par l'entité sioniste qui a assassiné plus de 200 000 palestiniens. Il faut rappeler les propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères américain, James Baker, qui a défié les lobbyistes sionistes américains sur la question palestinienne. En mai 1989, James Baker a déclaré lors d'une conférence de l'IPAC, et là je cite James Baker, début de la citation, « Pour Israël, le moment est venu de mettre de côté, une fois pour toutes, la vision israélite du grand Israël, renoncer à l'annexion, arrêter les activités de colonisation. » Voilà les propos qui ont été tenus par l'ex-ministre des Affaires étrangères américain, James Baker. Donc, un tel discours honnête et courageux a déclenché une grande campagne de lynchage lancée par les lobbies sionistes, par le Likoud et par Netanyahou, qui ont traité James Baker d'antisémite. 29 ans après, c'est-à-dire en 2024, le sionisme continue toujours à lyncher toute personne qui oserait défier ou condamner les activités criminelles du sionisme en Palestine ou ailleurs. C'était la chronique politique. Merci Hassan Kassimi. C'était la chronique politique.